Bonjour à tous c'est Jordan, bienvenue dans ce nouvel épisode LCPDFR, oui LCPDFR sur GTA 4. On fait une petite pause comme ça un petit peu sur de GTA 5 simplement pour revenir un petit peu aux sources sur GTA 4, ça fait super plaisir. On est avec ce magnifique modèle de Dodge Charger Unmarked, donc on va tout de suite prendre la route et on va se faire une petite patrouille bien sympathique je pense. Donc voilà j'utilise pas mal, enfin toujours le même Callout, The Wested Land qui est un super Callout pour GTA 4 pour ceux qui connaissent un petit peu le mode LCPDFR. Voilà tout simplement, pas mal de nouveautés sur ma chaîne comme vous avez pu voir notamment la refonte totale de ma bannière YouTube et également de ma photo de profil. Donc voilà j'ai voulu refaire un petit peu un aspect graphique assez nouveau et puis voilà je pense que c'est plutôt cool. Regardez moi ces abrutis qui savent pas conduire quoi, les mecs qui se rendent dans le cul et tout parce qu'il y a une descente, c'est n'importe quoi. Bon enfin bref ouais comme je disais donc beaucoup de nouveautés sur ma chaîne YouTube, en tout cas ça fait plaisir de vous proposer tout ça. Et voilà j'espère que tout ça va continuer et que ça vous fait plaisir tout simplement. Bref on va commencer donc cette patrouille en mode LCPDFR, Liberty City Police Department. Donc on prend la route et on se retrouve dans quelques instants dès notre premier appel. C'est parti je passe en dispo pour les appels. Wow CCL87 passez moi les détails concernant les informations je vais répondre sur place. Ok apparemment donc on aura un individu qui sera en train d'effectuer des coups de feu. Donc ça serait au niveau de la voie express de Algonquindux. 10-4 pour CCL87 je me rends sur place, code 3 terminé. Bien c'est parti on va répondre rapidement, code 3, un individu apparemment qui... Ah oui une arme et qui tirait peut-être sur la foule je sais pas. En tout cas c'est une mission pour nous, on va s'y rendre rapidement. Alors il y en a pas mal la dernière fois qui ont trouvé que j'avais la caméra trop proche du véhicule. C'est à dire comme ça je crois. Et que ça les dérangeait un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser comme ça à partir de maintenant. Dans tous mes épisodes LCPIFR puisque je vous ai pas dit je pense que je vais reprendre une série. Ok on va rester prudent quand même. Parce que ça demande un petit peu de concentration quand on utilise le ELS. Donc voilà oui je pense que je vais utiliser ma caméra comme ça dès à présent. Assez éloignée parce que c'est assez embêtant quand elle... Ok. Voilà on va rester prudent. CCL87 donc je viens d'arriver sur place. J'ai un individu immobile en plein milieu de la route. On va prendre notre fusil d'assaut type M4. Merci de m'avoir déplacé mon véhicule. Ils sont toujours impatients dans ce jeu. On va fermer la portière. Monsieur ! Liberty City Police ! Mettez les mains en l'air ! Arrêtez-vous ! Non ! Ok CCL87 coup de feu ! Coup de feu ! Coup de feu ! Pourquoi ça a accepté l'appel là ? Je comprends pas. Arrêtez-vous ! CCL87 j'ai un individu qui prend la fite. Vite, 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 vite. Ok CCL87 donc individu armé d'un... D'un pistolet type 9mm. Il court actuellement sur Algonquin Bridge. Arrêtez-vous ! Ok. Mettez-moi en l'air ! Mettez-moi en l'air ! Mettez-moi en l'air ! Merde j'ai pas éteint ma sirène. Mettez-moi en l'air ! Mettez-moi en l'air ! Demi-tour ! Non ! Non ! Non ! Arrête-toi ! Ok refuse d'obtempérer. Monsieur je vais vous taser. Mettez les mains en l'air. Dépêchez-vous ! Lâche ton arme ! Non ! Non ! Ok c'est toujours le bordel. Allez je vais le taser comme ça. Il va obtempérer. Voilà ! Allez monsieur obtempéré. Mettez les mains en l'air s'il vous plaît ! Il est mort. Merci pour l'IA super intelligente. Ok CCL87 donc je vous informe que l'individu va se faire percuter par un véhicule. Malheureusement sur Brunner Street. Envoyer rapidement une équipe EMS sur position. Bon. Merde ! J'ai appelé un top truck c'est pas vrai. Bon c'est pas grave. On va appeler rapidement une équipe EMS pour venir soigner cet individu. Et je vais aller éteindre la sirène de mon véhicule puisqu'elle est restée allumée. Ok je crois qu'il a drop ici. Il a drop son gun. On va le ramasser tout de suite. C'est parti. Ok parfait. Alors ça m'a accepté un appel en même temps tout à l'heure. Merde je l'ai pas récupéré. Ok tac. Voilà parfait. Ça m'a accepté un appel pour des sans-abri qui causent des troubles apparemment. Et je l'ai accepté je pense malheureusement sans faire exprès au moment de l'appel. Bon c'est pas très grave. On va couper cette sirène. Parfait. Et mon véhicule a bien mangé j'ai envie de dire. Bon on va rester prudent en reculant là. Bon ok on va laisser les paramédics gérer. Et j'ai envie de dire code 4. On peut reprendre la route. C'est parti. Euh ouais. Enfin bon merci pour les déchets. Merci pour le feu orange. Euh bon le feu était passé orange depuis peu. Mais bon quand même le passager à l'arrière a jeté des déchets. Euh je sais pas d'ailleurs si c'était celui-là à l'arrière ou celui-là à l'avant. Bref. En tout cas on va procéder à un contrôle sur cet individu. Euh donc le conducteur de taxi apparemment a jeté quelque chose par la fenêtre. Donc on va voir ça dans quelques minutes. Si c'est le 87 donc je vous informe que j'ai un chauffeur taxi qui vient de... Hum... Ok d'accord. On va peut-être laisser les déchets pour aujourd'hui alors. Je crois qu'on a un individu un peu plus suspect ici. On a un individu un petit peu plus suspect qui a manqué percuté à des piétons. C'est parti. On va peut-être procéder plutôt à un contrôle sur cet individu. On va passer sur le trottoir parce qu'ils sont débiles. Alors. Si c'est le 87 donc je réitère mon message excusez-moi. Euh je vais procéder à un contrôle donc finalement sur un cavacad. Euh sur... Huntlington Street du côté de Sevatsite. Donc il s'agit d'un... D'un SUV. Qui a manqué percuté à un... Un suspect hein. Ok c'est parti. On va lui demander de se garer juste là. Parfait. Ok c'est parti. On va tenter d'établir un premier contact avec l'individu. On va voir s'il obtempère ou pas. Vous avez quitté le véhicule. D'accord. Ça c'est typique GTA 4. On va tenter de l'avoir arrêté parce qu'apparemment il n'a pas compris le... Allez arrête-toi. Voilà. Parfait. On a une unité ici apparemment. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Je ne sais pas s'il y a des collègues à l'intérieur. Bref. Il y a des unités partout de toute façon dans cette ville. C'est la folie. Bon. Est-ce qu'on va arriver à le contrôler ? Voyons voir. Parfait. Messieurs bonjour. Wow. Oh putain. Coup de feu. Coup de feu. Coup de feu. C'est le 87. Individu armé. Individu armé. Allez mets-toi à couvert. Mets-toi à couvert. Si c'est le 87 les individus sont armés. Donc aborde un cavalcade. Ils prennent la fuite. Le conducteur prend la fuite. Toi. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Immédiatement. Mets-toi à terre. Tu lâches ton arme. Demi-tour. Tu ne fais pas un seul geste. Pas un seul geste. Tu ne bouges pas. Attention l'ambulance là. Ok. Tu ne bouges pas. Tu es un état d'arrestation. C'est compris. Lâche ton arme tout de suite. Oh putain de merde. J'ai bien fait de l'arrêter finalement ce SUV. J'ai bien fait de l'arrêter. Ok. Allez ça part en garde à vue. Vous êtes en état d'arrestation monsieur demi-tour. Dépêchez-vous. Ok. On a retrouvé une arme apparemment sur lui. C'était deux suspects potentiellement recherchés. Donc on a bien fait de les arrêter. Bon. Monsieur venez par là s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation. C'est compris. Par contre je crois que je n'ai pas vérifié son identité. Je voudrais une pièce d'identité si possible. Ok. Si c'est le 87. Donc je vous informe que les individus étaient détenteurs d'une arme. J'en ai abattu un. J'ai interpellé le conducteur. Je vais demander un transport de prisonniers. Donc un véhicule de détention sur Livingston Street. Je n'ai pas réussi par contre à avoir l'identité des individus. Waouh. Dwayne. Ce n'est pas le moment là. Oh putain. Oh putain. On a un véhicule en feu. Si c'est le 87. On a un véhicule en feu. On a un véhicule en feu sur Dux Boulevard. On voyait rapidement des équipes sapeurs-pompiers sur position. Oh putain de merde. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça va péter. Ça va péter. Vite. 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 Il faut mettre le véhicule. Il faut mettre le véhicule. Pour éviter que les voitures passent. Non. Allez. Allez. Go. Go. Putain. Les personnes passent. Et je n'ai pas d'extincteur. Je n'ai pas d'extincteur. Il n'y en a pas dans ce jeu en même temps. Putain. Ça va faire mal quand ça va péter. Waouh. Waouh. Putain de merde. Putain de merde. Il va prendre feu. Je pense. Waouh. Ça y est. Explosion. Putain de merde. Si c'est le 87. Je vous informe que le véhicule vient d'exploser. Les sapeurs-pompiers viennent d'arriver sur place. Merci pour mon véhicule. Ça fait plaisir. Mais au moins. Ce n'est pas comme dans GTA V. On va verser mon véhicule. C'est abruti. Mais bon. Le feu est éteint. Si je puis dire. Bon. Je vais essayer de récupérer mon véhicule. Oh là 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 là. Dégagez. Dégagez. Barrez-vous. Barrez-vous. Ok. Je ne peux plus monter dans mon véhicule. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Bon. Je crois qu'on avait un corps ici. On va peut-être appeler des coroners. Alors. Comment c'est déjà ? Ok. C'est bon. Si c'est le 87. Donc je vais demander une équipe coroner sur position. Toujours sur Livingston Street. Ok. Parfait. Bon. On va appeler les coroners pour cet individu. Ah c'est bon. Mon véhicule est. Stolen véhicule. Je ne vais pas prendre. Je suis déjà sur une intervention. Regardez-moi le gros bordel. Ça c'est GTA 4. Typique GTA 4. Quand on fait une intervention. C'est toujours le gros bordel. Bon. Alors. Attention. Parfait. Les coroners viennent d'arriver sur place. Ils vont pouvoir. Hop. Hop. Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Casse-toi. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Barrez-vous. Voilà. Et bien c'est pas facile. C'est pas facile. Bon. On va appeler une dépanneuse. On va annoncer un code 4. Parce que ça devient le gros bordel. C'est vraiment le merdier dans cette ville. Donc c'est parti. On va appeler un top truck pour ce camion. Et j'ai envie de dire code 4. Pour cette intervention qui était bien mouvementée ma foi. Si c'est le 87. Donc fin de transmission. Je vais demander une dépanneuse sur position. Reprise de la patrouille initiale. Code 4. Terminé. Ok. C'est parti. On va laisser la dépanneuse embarquer le véhicule. Parfait. Et bien. C'était le gros bordel en tout cas. Bon. On a un mort. Il me semble. Un véhicule en feu. Plus un autre mort. Il me semble. Là-bas aussi. On a un individu qui a brûlé je crois. Et des véhicules sur le camion de dépannage. Oh putain de merde. Si ça c'est pas. Si ça c'est pas de l'intervention. Bon alors. Ok. Des autres unités ici paramédiques apparemment. Bref. On va aller reprendre un peu de vie. On va réparer notre véhicule. Et on reprend la patrouille. C'est parti. C'est le gros bordel dans cette ville. Ok. Stolen véhicule. Véhicule volé. Si c'est le 87. Passez moi les détails s'il vous plaît. Je prends l'appel. Ok. Ok. Clévis Avenue. C'est bien reçu. Centrale. Je me rends sur position rapidement. Je vous tiens informé. Bien c'est parti. On va répondre rapidement. Code 3 donc. Sur position. On aura apparemment un véhicule qui aura été reporté volé. Sur Clévis Street il me semble. Donc on va rester prudent. On va aller voir ce qu'il se passe. J'espère qu'on va pas retomber dans un gunfight comme tout à l'heure. Parce que c'est vraiment le gros bordel ce genre de choses. Ok. Bon alors j'ai pas par contre de modèle de véhicule. On va voir ça tout de suite. En tout cas c'est pas très grave. Allez dégager dégager. Police. Oh putain Romane c'est vraiment pas le moment. Ok. Je crois que j'ai accepté encore un appel. D'accord. C'est à chaque fois en fait que je klaxonne ça accepte l'appel. Bon c'est pas grave on va faire comme si on n'avait pas. Par contre j'espère que ça va pas m'amener sur le mauvais du coup. Ouais 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 apparemment fallait tourner ici. Bon dégager là dégager. En même temps c'est de la faute des PNJ là. Ils se bougent pas quoi. Insupportable. Ok bon alors. Est-ce que c'est ici ? Est-ce que c'est pas ici ? Ouais ça a l'air d'être ici j'ai l'impression. Stolen véhicule. Stolen véhicule. Stolen véhicule. Non ça c'est plutôt l'intervention qu'on a accepté. D'accord. Bon on va plutôt s'occuper de cette intervention du coup. Puisque j'ai l'impression que l'autre a été foutu en l'air. Bon. Si c'est le 87 donc je viens d'arriver sur place dans Meadow Park du côté de Walton Lane. Madame bonsoir qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux vous aider ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Votre véhicule est en panne ? Alors voyons voir. Est-ce que je peux pas le réparer ou quoi que ce soit ? Je me rappelle pas. Je crois que c'est que dans GTA V qu'on peut faire ça. Bon écoutez madame je vais appeler une dépanneuse pour votre véhicule. D'accord. Je vais demander une pièce d'identité dans un premier temps s'il vous plaît. Vous avez ça à me présenter ? Ah non je voulais pas la fouiller merde. Je voulais demander une pièce d'identité. Bon c'est pas grave. On va procéder une palpation madame. Bougez pas. Afin de m'assurer que vous avez un de coupant ou d'illégal sur vous. D'accord. Alors. Bon je pense que le stolen véhicule en fait est passé à la trappe. C'est pas grave. On va quand même faire ce type d'appel. Ok parfait. Je vais demander votre pièce d'identité madame s'il vous plaît. ID papers please. ID papers please. Parfait. Alors voyons voir. Très bien madame. Je vous demande de patienter d'accord. Le temps d'une vérification. J'en ai pour quelques minutes avec mon centrale. D'accord. Je vais appeler une dépanneuse pour votre véhicule et un taxi pour vous. Parfait. Bon on va appeler le centrale. Si c'est le 87. Donc pouvez vous me faire une vérification d'une personne nommée Chrissy Brooks. Qui est une individue avec son véhicule en panne dans Meadow Park. D'ailleurs madame je dois vous rappeler que vous n'avez pas le droit de rouler en véhicule ici. C'est une zone piétonne. D'accord. Très bien. Bon. Et en plus vous avez une licence retirée en plus. Parce que je viens maintenant c'est le central. Bon très bien. Madame mettez les mains derrière votre dos s'il vous plaît. Allez-y. Mettez les mains derrière le dos. Je vous arrête. D'accord. Pour conduire sans permis de conduire. Voilà. Parfait. Je vous mets les menottes. Donc je vais vous placer en état d'arrestation madame. C'est compris. Vous allez conduire un poste. Vous allez subir une audition. Un véhicule de détention va venir vous récupérer sur place. D'accord. Ok. Si c'est le 87. Donc je vous informe que la personne avait bien une licence retirée. Donc je vais demander un véhicule de détention sans position. On est dans Middle Park sur Walton Lane. Terminé. Bon parfait. On va appeler un véhicule de détention. On va regarder s'il n'y a rien à l'intérieur du véhicule. Si je peux le fouiller ou pas. Alors je ne peux pas le fouiller apparemment. Non. Je ne peux pas le fouiller. Bon. C'est pas grave. On va appeler une dépanneuse pour ce véhicule. Parce que visiblement il est en panne. Ah d'accord. C'est à dire que le véhicule. Le camion de dépannage était très très rapide. Bon ouais parfait. C'est impeccable. Je n'ai même pas eu le temps de passer mon appel. Que le véhicule est déjà là. Bon parfait. On va appeler donc un véhicule de détention. Je crois qu'il est déjà en route. C'est parfait. Madame je vous mets dans mon véhicule. D'accord. Un véhicule de détention est en route pour venir vous récupérer. Pour vous ramener au poste. Donc vous vous expliquerez pourquoi vous étiez en conduite dans ce parc. Avec un permis de conduire retiré. D'accord. Allez. Bon je crois qu'ils sont en train d'arriver par là. C'est parfait. Ah d'accord. Ils arrivent à pied. Les mecs ils ont laissé le véhicule à l'extérieur du parc. Ils arrivent à pied. Bon bah en même temps ils sont corrects. Ils savent qu'on ne peut pas patrouiller ici dans le coin. Avec le véhicule. C'est pas très grave. Bon. Je vous remercie les gars. Passez une bonne soirée. Quant à moi reprise de la patrouille. Par contre je vais fermer la portière ici. C'est peut-être mieux pour patrouiller. Parfait. Bon bah c'est un code 4. J'ai envie de dire pour cette intervention. Du coup on avait un stolen véhicule. On n'a pas pu le prendre. C'est pas très grave. Je vais repasser en disponible pour les appels. Et j'ai envie de dire code 4 pour cette intervention. Si c'est le 87. Donc le véhicule vient d'être ramené par la dépanneuse. La suspecte vient d'être interpellée. Pour une conduite sans licence. Et j'ai envie de dire code 4 pour ma part. Ok. Apparemment on a une personne intoxiquée. Et bah c'est parti. On va répondre. On va voir ce qu'il se passe. Ok. Si c'est le 87. Donc transmettez moi les détails concernant la personne intoxiquée. Je vais répondre sur place. Ok. Apparemment elle serait reportée en état d'hybrité. D'accord. Parfait. On va répondre en tout cas en code 2 avec lumière. Parfait. Donc j'ai pas fait gaffe le nom de la rue par contre que c'était. Mais c'est pas grave. On va aller voir ce qu'il se passe rapidement. C'est bien reçu si c'est le 87. Pour les informations je réponds en code 2 avec lumière. Et un autre sans-abri. Ok. Impeccable. Bon alors apparemment ça serait peut-être pas loin de l'aéroport. Du coup on sort un petit peu de notre secteur. C'est pas très grave. J'adore l'ELS. Vraiment j'adore l'ELS. Il faut vraiment qu'il bosse sur un ELS pour GT à 5 pardon. Bon je crois que c'est déjà prévu. Ok. Si c'est le 87. Donc je suis arrivé sur plage. J'ai une personne du côté de Tudor Street effectivement en plein milieu de la route. Elle semble avancer. Elle semble faire des gestes bizarres. Ok c'est parti. On va lui demander de s'arrêter. Monsieur. Eh monsieur. Monsieur. Arrêtez-vous. Non 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 non. Non 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 non. Monsieur c'est la police. Liberty City Police. Arrêtez-vous tout de suite. Ok monsieur je vais vous taser. Arrêtez-vous monsieur. Arrêtez-vous. Monsieur. Ok. Si c'est le 87 donc l'individu est vraisemblablement il n'a pas toutes ses capacités. Il semble en état d'ivresse. Monsieur arrêtez-vous s'il vous plaît. Monsieur. Non non non. Arrêtez-vous. Ok. Apparemment il ne veut pas obtempérer. Je vous tasse monsieur. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Non. Non. Taser. Allez monsieur obtempéré s'il vous plaît. C'est la police. Vous n'obligez pas à vous taser une seconde fois. Arrêtez-vous. 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 Monsieur. S'il vous plaît. Mettez les mains en l'air. Oh là là là. Oh là là. Putain. C'est le bordel. C'est le bordel. Bon monsieur arrêtez-vous. Voilà. Non. Oh là là là. Allez on va y arriver. Voilà. Parfait. Mettez les mains en l'air monsieur s'il vous plaît. Bougez pas. On va procéder à une palpation. D'accord. Très bien. Le mec il se barre alors que je suis en train de le palper. Bon c'est pas grave. Visiblement cet individu est en état d'ébriété. Donc il n'a plus toutes ses facultés. Il ne peut plus nous écouter etc. Regardez-moi ces abrutis. Bon monsieur je vais vous passer les menottes pour ma sécurité. Pour votre sécurité. Revenez par là. Revenez par là. Non 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 non. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Voilà monsieur je vous mets les menottes. D'accord. C'est pour votre sécurité. Vous bougez pas. Et il se barre quand même. Il n'en a rien à foutre. Venez par là monsieur. Arrêtez de bouger s'il vous plaît. C'est la police. Allez venez par là. Je vais vous ramener dans mon véhicule. Bon c'est le gros bordel. Chaque intervention dans ce jeu c'est le gros bordel. Bon monsieur montez dans le véhicule s'il vous plaît. Dans mon véhicule à l'arrière. Allez-y. Allez hop. Voilà parfait. Non. Il ne peut pas monter dans le véhicule. C'est bloqué apparemment. Allez monte. Voilà. Il y a 6L87 donc je vous informe que. Non. Dans le véhicule monsieur. Dans le véhicule s'il vous plaît. Voilà. Merci bien. Bougez pas. Non ça ne veut pas. Bon très bien. C'est bugué. C'est complètement bugué. Monsieur s'il vous plaît. Revenez par là. Allez-y. Est-ce que je ne peux pas le faire monter de l'autre côté éventuellement si ça ne veut pas marcher. Non ça ne veut pas le faire monter. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas pouvoir le ramener au poste du coup j'aurais peut-être dû appeler un véhicule de détention. C'est bon ça a l'air de vouloir marcher. Non ça ne veut pas marcher. Ok. Alors on va essayer de le mettre dans le véhicule d'un collègue peut-être. Peut-être que ça voudra marcher. Juste là. Non. Non ça ne veut pas. Bon bah c'est pas grave. On va appeler un véhicule de détention pour venir récupérer cet individu. Puisqu'apparemment ça ne veut pas l'amener. Et je vais annoncer un code 4 pour cette intervention. Bon monsieur. Venez par là. Allez code 4 c'est parti on prend la route. Ok on aborde un fat duo apparemment. C'est bien reçu central donc je me rends sur place rapidement. Je vous tiens fort mais c'est parti on va répondre en code 3. On a un véhicule fat duo apparemment qui serait qui aurait une conduite dangereuse. Donc on va essayer de s'y rendre rapidement sur place. D'accord apparemment il faut prendre l'autoroute ici. On va rester prudent. Parce que les individus là savent pas conduire ici c'est le gros bordel. Allez c'est parti merci pour le déchet sur la route. Ça fait plaisir. Bon allez c'est pas grave on va répondre rapidement apparemment. Il serait peut-être du côté de l'aéroport je sais pas. Je crois qu'on a pas plus d'informations que ça. Donc faites jo je crois que c'est un scooter. Donc l'individu aurait peut-être une conduite dangereuse sur un scooter. Je sais pas on va rester prudent en tout cas. Allez dégager dégager merci parfait. Ok il serait sur le parking ici je crois. On va couper la sirène. Ok il serait sur le parking je crois. Oh là 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 d'accord. Putain si c'est lui il est super rapide en effet. Oh là 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 d'accord si c'est le 87. Donc je viens de repérer la personne. Il s'agit d'une femme à bord d'un scooter effectivement. Elle est très rapide. On va aller sur la voie express d'Algonquin du côté de l'aéroport. Ok elle va s'arrêter. D'accord elle pile d'accord super. Allez. On va lui dire qu'elle est dangereuse parce que là elle fait n'importe quoi. D'accord c'est parfait. Allez vite vite on monte dans le véhicule. Ça c'est typique GTA 4. Quand on est pas assez proche le véhicule repart. Bon. Allez arrête toi arrête toi s'il te plaît. Voilà parfait. Allez arrête toi je t'en remercie. Voilà bon j'espère que les véhicules. Voilà merci ils vont pas trop nous embêter. Madame. S'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir pardon. Jordan Devlin. LCPD. Ouais ça va très bien merci et vous. Qu'est-ce que c'est que cette conduite que vous avez là. Vous doublez tous les véhicules. Vous faites n'importe quoi. Ça va pas du tout ça. Bon vous allez me présenter votre permis de conduire s'il vous plaît. Vous l'avez oublié chez vous en plus. C'est une blague. Je pense que c'est une blague. Bon. Vous patientez s'il vous plaît. Ok. Bon. Elle a oublié son permis en plus chez elle. Enfin pas son permis mais son assurance de scooter on va dire. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Bon c'est pas grave. On va procéder à un contrôle. On va voir s'il n'y a pas d'activité suspecte ou quoi que ce soit. Alors. Saïdia Montoya. C'est parti. Voyons voir. Apparemment ça... Ah non c'est pas ça. Alors attendez. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors. Ça. Non c'est Saïdia. Saïdia Montoya. Voilà. Parfait. Alors. Ok. No Active Rounds. Très bien. Bon apparemment il n'y a pas d'activité. C'est recherché. C'est parfait. Cependant elle a quand même une conduite dangereuse. Donc je pense que je vais lui mettre une amende. Et on va voir si elle repart tranquillement. Bon madame. Vous avez quand même une conduite dangereuse. D'accord. Oh. Et puis en plus vous êtes en état d'ivresse. Vous êtes en état d'ivresse en plus. D'accord. Allez je vous arrête. Non 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 non. Non 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 non. Ok. Si c'est le 87. J'ai un refus d'obtempérer. Arrêtez vous madame. Sur la voie express d'Algonquin. Mettez les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Demi tour. Dépêchez vous. Demi tour. Et ben décidément on en arrête des individus aujourd'hui. C'est le gros bordel. Bon alors. Voyons voir si elle a quelque chose sur elle ou pas. Très bien. Et en plus vous avez une arme sur vous. Madame vous êtes en état d'arrestation. Faites demi tour. Immédiatement. Mains derrière le dos. Je vous passe les menottes. Madame à part de cet instant tout ce que vous pourriez dire pour être tenu contre vous. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en commettre un vous serez commis d'office. C'est compris. Allez-y. Venez par là. Donc madame je vous arrête pour conduite dangereuse. Conduite sous l'emprise d'alcool probablement. Et en plus vous avez le port d'armes dissimulé invisiblement. Ok là-bas on a des individus qui sont en train de se battre également. Oh là là coup de feu. Coup de feu. Coup de feu. Coup de feu. Si c'est le 87 j'ai des coups de feu. Ok je crois qu'on a des officiers qui gèrent. C'est parfait. Bon c'est bon on a des officiers qui gèrent. C'est le gros bordel dans cette ville. On a du mal à gérer. Tout ce qui se passe ici dans le coin en tout cas. Bon c'est pas grave. Je crois qu'on a un transport de prisonniers qui est en route pour cette personne. C'est parfait c'est parfait. On va pouvoir faire monter la personne. Non je crois que je n'ai pas appelé de transport de prisonniers. Alors attendez je vais peut-être la ramener moi-même peut-être du coup. Ouais je crois que j'ai choisi l'option en fait de la ramener moi-même. Bon madame montez dans le véhicule s'il vous plaît. Voilà parfait. Allez. On va la ramener nous-mêmes au poste de police. On est juste à côté. Bon bah en tout cas. Grosse patrouille. Gros bordel aussi regardez. Ça ça a toujours été le problème dans GTA 4. C'est à dire que quand on fait une petite patrouille comme ça. Des patrouilles. On a tous les véhicules qui s'empilent. Et ça devient facilement le gros bordel en fait. C'est le petit bémol du mode LCPDFR. Je trouve que ça le fait un peu moins dans le LSPDFR. On a un petit peu moins de bordel comme ça quand on fait des patrouilles. Et des fois c'est vrai que c'est un petit peu plus agréable que d'avoir des véhicules qui s'empilent et tout le bordel. Il faut dire qu'on a pas mal d'unités aussi qui interviennent. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Beaucoup de randoms et vents. Ça aussi c'est un petit peu pénible. Bon enfin bref. J'espère que cet épisode LCPDFR vous aura plu. De retour sur GTA 4 un petit peu de temps en temps. Ça fait plaisir. Moi ça me fait plaisir aussi. Et puis voilà. Bon alors les collègues qui sont toujours ici à l'entrée du poste. Ça a pas changé. Ok bon on va poser la personne. Et j'ai envie de dire fin de service pour ma part. Code 4 pour cette intervention. Mais avant tout. On doit laisser l'agent de sécurité venir récupérer la personne. Parfait. Ah là 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 là. GTA 4 quoi. Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Bon. En tout cas comme je vous disais j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se donner rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode je pense. Peut-être on va se refaire une petite série sur GTA 4. Puisque ça me plaît bien. Ça permet de faire des petites pauses. Et puis c'est vrai que le moteur de jeu est complètement différent du 5. Du coup ça nous permet un petit peu de... Bah non seulement de revenir à la base. Aux souvenirs. Et puis de changer carrément de moteur physique. De moteur graphique etc. Et puis franchement ce jeu. Faut dire qu'il est quand même joli. Même en 2016. Avec un bon petit ONB. Voilà. Bref c'était Jordan. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. C'était Jordan. Ciao. 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 Ciao.